L'organisation des réunions de l'APEC 2024 ne pouvait pas mieux tomber pour le Pérou. Alors que le pays andin se remet de la pandémie de Covid-19, on espère que la réunion annuelle des membres de la ceinture du Pacifique donnera à l'économie un coup de fouet dont elle a besoin. L'APEC elle-même est très importante. 60% de l'économie mondiale est générée par les 21 économies, 50% du commerce mondial. Dans ce groupe se trouve la plus grande économie du monde, les Etats-Unis, la deuxième la Chine, et la quatrième ou cinquième le Japon. Donc en premier lieu, à cause de ce sommet qui se tiendra à la mi-novembre, l'attention du monde se portera sur le Pérou. Le ministère péruvien des Affaires étrangères a annoncé que 16 dirigeants, dont des présidents et des premiers ministres, participeront à la réunion de la mi-novembre. C'est ici que les chefs d'État, les ministres et les chefs d'entreprise circuleront la semaine prochaine à Lima, signant, le Pérou l'espère, des accords qui permettront à son pays de mieux s'implanter dans l'économie mondiale. Le port polyvalent de Chiang Saï, à 80 kilomètres au nord de Lima, devrait devenir une plaque tournante du commerce entre l'Asie et l'Amérique latine. Son lancement coïncide avec les réunions de l'APEC, le port de 3,6 milliards de dollars devant être opérationnel d'ici la fin de l'année. S'inscrivant dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, le port sera le premier de la région à pouvoir accueillir certains des plus grands cargos du monde. En réduisant le temps de transport de 12 jours, le nouveau port réduira les coûts et rendra les produits péruviens, des textiles aux minéraux en passant par les fruits et légumes, plus compétitifs. Nous sommes généralement très proches des Etats-Unis depuis plusieurs décennies et ces dernières années. La Chine s'est montrée très active en participant à nos flux commerciaux et à nos investissements. La façon dont nous voyons les choses est que ces deux grands mettent en place leur propre politique et nous devons voir, vérifier et voir ce qui est le mieux pour le Pérou. C'est la troisième fois que le Pérou accueille les réunions de l'APEC et les Péruviens sont enthousiastes quant aux opportunités d'emploi et d'investissement. J'aimerais que l'APEC de cette année aborde la question des investissements et des opportunités qu'ils offrent. J'aimerais que davantage d'entreprises soient créées afin qu'il y ait plus d'opportunités et plus de travail pour de nombreux Péruviens et que l'économie s'améliore pour tout le monde. De plus en plus de jeunes étudient le chinois mandarin afin de profiter pleinement des opportunités. Avec tant de nations situées autour du Pacifique, le Pérou veut ouvrir ses portes à tous les membres de l'APEC pour accueillir de nouvelles possibilités économiques. C'est parti. C'est parti. C'est parti.